salut à toi bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment collecter des leads pour ta campagne de crowdfunding donc j'ai vu beaucoup de gens qui en fait ne savaient pas comment faire pour collecter des leads donc les leads c'est des personnes qui sont potentiellement intéressés par ton produit ou par ton service donc je recontextualise un peu la chose avant de créer ta campagne de crowdfunding tu as fait un plan de a à z donc tu as dû parler à des personnes de ton potentiel produit que tu voulais créer et donc tu as noué des contacts avec ces gens là et ces gens là tu peux récupérer déjà leurs informations et leur dire quand est ce que ton produit sera disponible en crowdfunding parce que le plus important dans le crowdfunding c'est d'abord le produit si tu as un produit qui plaît au marché c'est ce qu'il y a de ton produit et c'est de le faire avec délicatesse donc tu vas dire par exemple tiens j'ai une idée de produit là qui est je me lance et j'ai envie de créer un produit qui résout à ce besoin parce que c'est vrai qu'on a beaucoup ce problème et donc je voudrais savoir est ce que ça vous plaît est ce que voilà tu vois qui va pas un peu qui va comme comme si tu étais un des leurs quoi voilà donc après les tu peux aller aussi sur des groupes facebook donc les groupes facebook tu vas sur des groupes facebook par exemple si tu fais un produit pour les vegans tu vas aller sur un groupe facebook de vegan où tu peux aller sur des groupes facebook similaires par exemple protection des animaux voilà et après tu parles de ton produit sur ces groupes là donc après ce que tu peux faire aussi c'est tu vas sur des groupes sur instagram par exemple et tu tapes admettons tu sois pour encore tu fasses un produit pour les vegans tu vas taper hashtag vegan et tu vas parler avec des gens qui sont un peu sur ces réseaux et leur parler de ton produit et de leur demander si il sera intéressé que tu les recontactes quand ton produit sera prêt par exemple donc ce qui peut être intéressant aussi c'est d'aller en fait d'aller à des meetings donc pour trouver des meetings tu peux aller sur un site qui s'appelle meetup.com et donc m-e-e-t-u-p.com et tu peux aller donc rencontrer des personnes dans ta niche parce que c'est un on a vu qu'il fallait choisir une niche plutôt et leur parler de ton produit récolter leurs contacts et très important quand tu récoltes des leads c'est de collecter toutes leurs infos dans une sorte de tableau excel ou un google drive moi c'est ce que j'utilise tout le temps google drive et ce qui est très bien aussi c'est de connecter 500 emails on va voir pourquoi juste après donc après ce que tu peux faire aussi c'est d'aller sur google et taper par exemple ta niche donc tu vas aller sur par exemple des forums prenons l'exemple du véganisme encore forum pour vegan tu vas écouter les gens parler aux gens nouer des contacts noter leurs informations etc etc ce que tu peux faire aussi un c'est en fait à partir de ta niche tu peux avoir plusieurs autres niches en fait qui sont similaires donc on a vu l'exemple de tout à l'heure avec les vegans et les associations de protection des animaux il ya plein de niches similaires par exemple les gens qui font qui ont plus tendance à faire quelque chose ils vont avoir tendance à faire autre chose et donc c'est à toi vraiment de te renseigner auprès ta niche même par exemple si tu en fais partie tu peux te dire qu'est ce que j'aime moi aussi de similaires et voilà aller sur des autres groupes comme ça quoi donc voilà c'est vraiment ça le principe donc après ce que tu peux faire aussi c'est le sur les réseaux sociaux en fait les gens qui parce que tu as déjà lancé tes vidéos et tout ça avant sur les réseaux sociaux mais tu parles avec les gens qui interagissent avec tes publications et tu les notes en tant que liste et après tu les recontactes le jour où tu lances ta campagne de crowdfunding donc ce que je recommande ce que je recommande aussi c'est pour contacter les gens sur les réseaux sur facebook avant de leur envoyer un message via messenger tu les ajoutes en amis en fait et s'ils acceptent ton invitation à ce moment là tu peux leur parler quoi voilà donc pourquoi je vais t'expliquer maintenant pourquoi il faut collecter 500 emails parce que en fait si tu as 500 emails après tu peux faire ce qu'on appelle tu peux faire du retargeting sur facebook c'est à dire que si ton concept marche bien et pour encore augmenter le les investissements dans ton dans ta campagne de crowdfunding ce que tu vas faire en fait c'est que tu vas les recibler sur facebook grâce à leur email en fait facebook permet de faire ça faire cela donc quand ils vont être sur facebook ils vont être recibler et aussi ce que tu peux faire c'est créer des audiences look alike avec ça donc c'est à dire des audiences qui vont être similaires à l'audience que tu as déjà et après les recibler ce qui permet de toucher un public plus large donc là j'ai pas tout détaillé là dedans mais si vraiment ça t'intéresse j'ai créé une formation pour réussir son crowdfunding de a à z il n'y a rien à faire tu as juste à regarder la vidéo et tu vas savoir tout ce qu'il faut faire de a à z donc ça s'appelle crowdfunding étape par étape c'est complètement gratuit pour y accéder clic sur le lien en dessous de la vidéo on se retrouve là bas et à ta réussite